MIG, c'est l'arrivée des filles dans un lycée de garçons dans les années 63. Ça parle d'une révolution qui commence à frémir sérieusement dans la société française dans les années 60. C'est le premier lycée auquel ça arrive. On est dans la même chose. Je croyais que c'était une blague. Le lycée Voltaire accueille des filles. Les filles sont déroutées parce qu'elles sont peu nombreuses et qu'elles sont un peu montrées du doigt, très regardées. C'est une grande chance pour elles aussi et elles s'en saisissent bien. J'ai une classe avec quatre filles. Je sais que ça fait beaucoup. Non, ça fait pas beaucoup, ça fait trop. Comment l'esprit vint aux femmes de pénétrer les lycées de garçons. C'est une vraie positive, pleine d'enthousiasme. Je vous présente mademoiselle Courret, notre nouveau professeur d'anglais. Parfois très maladroite, mais qui croit toujours à ce qu'elle fait. Elle n'a jamais été prof, elle l'est. Elle se dit que ça va bien se passer. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Jeanne Bélanger, elle est double. Ils sont là. La journée, elle est la femme du surveillant général et donc elle est même volontiers assez femme fatale comme pour mettre un peu à distance les dérangements ou voilà comme ça. Elle ne fait pas débat et puis on la laisse tranquille. Et puis alors la nuit, elle a une autre vie puisqu'elle est homosexuelle, elle aime les femmes. C'est faux. Et elle vit ça pleinement. Et en fait, j'ai fait tout le travail d'aller voir de quoi on est teinté quand on est une lesbienne dans les années 60. De quoi est fait cette inquiétude, cette peur. C'est une femme qui vient de divorcer et qui, pour payer son indépendance, devient prof. Si vous aviez l'amabilité de servir de guide à mademoiselle Courret. C'est toute cette découverte-là d'une femme qui était casée en ménage et qui d'un coup découvre sa liberté, son désir, l'étendue des possibles. C'est étonnant de voir à quel point mon personnage qui pourtant aurait toutes les raisons d'être une rebelle, ne l'est absolument pas en réalité. Avec certaines robes, on ne peut pas lever les bras. Ça amène tout de suite quelque chose d'assez tenu et élégant. Je me souviens qu'on se parlait de Catherine Hepburn, une silhouette qui est assez rigide. Après, je crois qu'on a tous beaucoup regardé l'INA, les archives, pour voir comment on bougeait à cette époque. Ce qui a un côté très réaliste dans la série. Et il ne s'agissait pas d'aller en faire un fantasme personnel de personnage, mais plutôt d'essayer d'être vraiment dans cette vibration ténue de ce que pouvaient vivre les lesbiennes en 1963. Il y a cette question de la mixité. La place des filles dans une société plutôt très patriarcale. Ça fait une résonance assez folle avec aujourd'hui, où on se rend compte que finalement, tous ces changements, c'était il y a longtemps, mais pas tant. Et surtout, on est encore beaucoup en travail dessus. L'homosexualité, l'avortement. Ce qui est étonnant d'ailleurs dans la série, c'est que la révolution ne va pas venir de la génération des adultes de la série, des professeurs ou de l'infirmière, va venir vraiment de la jeunesse. Jean-Pierre. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Si j'avais une chose, je serais allée dans un lycée de filles, tu le sais bien. Tu n'as pas besoin d'aller au lycée pour travailler à la charcuterie. C'est eux qui, spontanément, par leur désir et par leur joie, va enfin faire basculer l'époque dans plus de parité. Ça reste une série qui est très fraîche, qui est très drôle. Je pense qu'en seconde, elles ont déjà dessin. Ça, ça te rappelle quelqu'un ? On en sort avec l'idée que la jeunesse libre et puis un peu insolente, c'est des valeurs qu'il faut défendre encore aujourd'hui.